Musique J'ai dit encore un grand merci à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous revoir, d'être encore là ce matin. Et je sais qu'il s'est passé au moins plus d'une année que je ne suis plus passé ici. Mais c'est mon église, c'est ma famille. Et nous vous portons toujours dans nos cœurs et nous continuons à prier pour vous. Nous voyons aussi ce que Dieu est en train de faire avec vous de loin et nous apprécions. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire et il continue de faire. Et il fera encore des grandes choses au milieu de vous. Merci à l'homme de Dieu, à son épouse qui est aussi nièce pour moi. Parce que son oncle, ses filles, l'un de mes meilleurs amis, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on a terminé les études ensemble. C'est lors de son mariage qu'on s'est croisés et je suis casté sa nièce. Donc la nièce de mon amie est aussi ma nièce. Amen. Cette année, nous sommes en train de parler où le thème de notre année, c'est l'année de l'affrontement. Amen. Et c'est ça ? Dis à ton voisin l'année de l'affrontement. L'année de l'affrontement. L'année de l'affrontement va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et ça, c'est selon les calendriers des hommes. Mais il y a aussi un calendrier de Dieu. Il y a un calendrier pour les Romains, il y a un calendrier pour les Juifs. Vous savez, quand Israël sort de l'Égypte, selon le calendrier des hommes, c'était le début de l'année. C'était vers le mois d'avril, début avril, fin mars. Le mois de Nissan pour Israël. Quand ils sortent, c'est le milieu ou le début de l'année pour le monde. Mais Dieu leur dira, pour vous, ce sera le premier mois. Donc Dieu peut changer le calendrier comme il veut. Il y a un calendrier de Dieu, il y a un calendrier des hommes. Quand Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, je reviendrai et ta femme sera enceinte. En ce moment-là, Dieu quitte le calendrier divin et il entre dans le calendrier des hommes. Donc quand Dieu te fait la promesse, il faut bien savoir si Dieu a parlé selon le calendrier des hommes ou le calendrier de Dieu. C'est comme cela que très souvent, beaucoup croient que Dieu tarde d'accomplir sa promesse parce que tu ne sais pas si vous êtes dans quel langage avec Dieu, dans quel calendrier. Alléluia. Il y a un calendrier de Dieu et il y a un calendrier des hommes. Mais ce qui est vrai, quand Dieu fait la promesse, il finit toujours par l'accomplir. C'est à nous d'entrer dans son calendrier. C'est comme cela que quand Dieu promet à Abraham et que les choses ne semblent pas arriver pour Abraham, Dieu envoie Melchizedek, un homme comme lui, qui peut lui parler de homme à homme et lui remettre dans son calendrier. Donc c'est très, très important pour nous comme enfants de Dieu de croire d'abord que Dieu est fidèle. Quand Dieu dit une chose, il l'accomplit. Mais l'essentiel, c'est d'entrer seulement dans son calendrier. Et moi, je sais que tu es dans le programme de Dieu et Dieu fera quelque chose avec nous. L'année de l'enfantement, c'est une très bonne année. Vous savez, quand on parle de l'enfantement, on s'entend à quelque chose. Et selon les hommes, la femme est grosse, elle doit attendre neuf mois, et à la neuvième mois, c'est la sortie de l'enfant. Si ça va au-delà de neuf, ça devient dixième mois, onzième mois, on va parler de l'anomalie. Ça peut créer des soucis. Et on peut commencer à forcer l'accouchement. C'est comme cela que quand tu vas aussi voir chez les hommes, il y a plusieurs types d'accouchements. Ils ont au moins douze ou huit types d'accouchements par rapport aux hommes. Mais Dieu aussi sait aussi accoucher ses enfants. Parce que, au fait, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux tout simplement dire que quand Dieu nous visite, quand Dieu nous parle, Dieu dépose quelque chose en nous en termes de sémence. Et cette sémence doit prendre du temps de germer, mais jusqu'à ce que ça va produire. Il y a une jeune fille dans la Bible qu'on appelle Marie. La jeune fille était vierge. Il n'a connu aucun homme. Dieu envoie un ange, et l'ange croise la jeune fille. Et l'ange dit à la jeune fille, comme quoi que tu seras enceinte et tu enfanteras. La première préoccupation de la jeune fille, c'est comment cela se fera-t-il ? Parce que je n'ai connu, je ne connais aucun homme. La réalité naturelle fait qu'un homme puisse croiser une fille pour qu'on ait un enfant. Mais ici, la jeune fille n'a pas connu des hommes, mais Dieu lui dit qu'elle aura un enfant. Et par rapport à cette promesse, la fille se préoccupe. Comment cela se fait à terre ? Et l'ange va insister pour lui dire, il suffit seulement de croire, d'accepter. Et la fille dira à la fin, qu'elle me soit fait selon sa parole. Je suis sa servante. Et la suite, la Bible dit, et l'ange la quitta. Donc, en quelque sorte, l'ange a apporté la sémence, et c'est vraiment à la fille d'accepter, et la sémence entre. La sémence de Dieu peut entrer par n'importe quelle voix. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il suffit seulement que tu aies des oreilles pour entendre la parole, la sémence entre. Et une fois que la sémence est entrée, c'est pour eux que, même dans le naturel, il y a des femmes qui ne réalisent pas qu'elles sont déjà grosses. Parfois, c'est une autre femme qui va constater qu'il y a quelque chose chez toi. Est-ce que tu n'es pas grosse ? Elle peut se dire, mais moi, je ne sais pas, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais en allant consulter le docteur, peut-être que c'est le docteur qui va lui dire que certainement, tu es grosse. Elle est elle-même surprise. Donc, la grossesse peut entrer d'une manière où la personne concernée est peut-être inconsciente. Dieu peut déposer une sémence dans ta vie et c'est pour ça que toi-même, tu sois inconsciente. Parce que le fait seulement d'être dans l'environnement où Dieu est en train de donner la sémence, tu peux la recevoir aussi. Je sais que c'est difficile à une personne de me comprendre. Tu peux être là, tu m'écoutes, mais pas trop attentivement, mais comme la sémence est déposée, tu peux recevoir aussi. Et je sais que parmi ces personnes, elles seront aussi surprises de réaliser aussi qu'elles sont aussi grosses. Elles ne comprenneront pas quand est-ce que j'ai été fécondé. Mais c'est par la parole relâchée par la bouche de Dieu. Amen. Dernièrement, j'ai suivi aussi quelques documentaires où on parlait des femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient grosses. Elles croyaient avoir des problèmes de maux de ventre. On les a amenées à l'hôpital et c'est à l'hôpital qu'on leur dira de se préparer, de les amener déjà dans la salle d'accouchement. C'était le jour de la naissance. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi. Même des vieilles personnes, des vieilles mamans qui ne s'attendaient plus à une grossesse. Mais surprise, on dirait que non, c'est ton jour, tu vas affanter. Et du coup, il y a eu des contractions et puis on va l'amener. Et si même il n'y a pas de contraction, on va la piquer jusqu'à ce qu'on puisse pousser la faim. Je suis venu pour dire à quelqu'un, même si tu étais distrait, d'ici la fin de l'année, je suis venu avec la piqûre pour faire pousser la grossesse. Je crois que Dieu ne t'a pas oublié dans sa liste que tu es dans la liste de Dieu. Jésus est venu seulement te dire que peut-être tu es grosse mais inconsciente. Il y a des grossesses qui ne se voient pas. Trois mois, six mois, mais on ne sait pas voir qu'elle est grosse. Il y a d'autres grossesses. Dès le premier mois, vous sentez déjà le ventre et le donnant. Mais pour toi, personne ne sait voir qu'il y a grossesse. Mais il y a quelque chose. Et il y a aussi des grossesses dont les personnes ne sont pas informées. Telle que la grossesse d'Élisabeth. C'est l'ange qui informe ma mari pour lui dire ta parente Élisabeth est déjà à son sixième mois. Donc, il y a déjà progression des bébés, mais c'est toi qui n'es pas informé. Jusqu'à six mois, tu continues de la plaie stérile. On continue. Il y a déjà six mois, elle est grosse, mais parce que tu n'as pas l'information. Quand on te parle d'Élisabeth, tu dis, ah, c'est qui, c'est la stérile ? Notre tante Élisabeth, la stérile. Ma cousine Élisabeth, la stérile. C'est déjà un mois, deux mois. Le problème, c'est que l'information n'était pas encore parvenue. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est pour ton cas, cette personne-là n'est pas encore informée. La personne ne sait pas que Dieu t'a déjà fait connaître. Et la personne ne sait pas qu'il te reste seulement trois mois. Or, comme nous sommes au mois de novembre, il nous reste seulement deux mois. Je ne sais pas, non ? Novembre, décembre. C'est que c'est lui qui n'a pas l'information. Mais ce qui est vrai, avant le 31 décembre, nous tous, nous allons balancer nos vêtements. Non, tu ne me crois pas. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas chanter les chants d'allégresse. Tu vas louer Dieu sous ta douche. J'ai dit que tu vas commencer à chanter en cuisinant. Non, la personne n'est pas dans la salle. Si tu étais là, tu allais dire Amen. Amen. Nous sommes dans l'année de l'enfantement. Et quand Dieu dit une parole, donc Dieu ne dit pas et commence à se débriller pour mettre la sémence dans ton ventre. Non. Dès que Dieu a dit que c'est l'année de l'enfantement, Dieu a déjà préparé le bébé. Et quand je parle de bébé ici, c'est tout ce que tu attends de Dieu. Et j'ai écouté mon frère quand il passait le communiqué ici. Il a parlé des terrains que nous devons acheter. Nous, nous ne connaissons pas l'endroit, mais Dieu a déjà les terrains. Dieu connaît déjà ce qui va nous appartenir. C'est notre bébé que nous attendons. Mais le bébé est déjà là. Oh, tu ne m'attends pas bien. Je dis, le bébé est déjà là. Le terrain existe déjà. Il y a un endroit que Dieu a prévu d'avance avant même que nous commencions notre cotisation pour acheter le terrain. Mais c'est parce que nous croyons et parce que nous allons entrer par la foi à commencer à faire cette sémence, Dieu aussi va commencer à approcher petit à petit le terrain. Mais c'est qui est vrai que le terrain existe déjà. Alors, je suis venu parler de l'année de l'enfantement. Encourager une personne et dire à cette personne que Dieu ne t'a pas oublié. Pour te dire ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que tu ne termineras pas l'année telle que tu l'as commencé. Il y a des moments quand on avance vers le 31 décembre, on commence à faire un peu le bilan. On s'est dit, c'est comme si Dieu n'a pas écouté mes prières. J'ai demandé ceci, ceci, c'est là pour cette année. C'est comme si je n'ai rien vu. Je n'ai rien touché. Mais écoute, il y a un Dieu de la Bible. Papa, le Dieu de la Bible, quand il entre dans Jéricho, Barthime n'est pas informé. Alors que d'habitude, il est à la porte pour récupérer l'argent. Mais cette fois-là, quand Jésus est entré, Barthime n'était pas informé. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Barthime sera informé à sa sortie. Il peut rater l'entrée, mais il ne ratera pas la sortie. J'ai dit à quelqu'un, tu pouvais rater au mois de janvier, mais tu ne rateras pas au mois de décembre. Ah, il y a, il y a, il y a, mon Dieu. J'ai dit, deux mois, c'est beaucoup pour Dieu. Des mois, c'est beaucoup pour Dieu. En un jour, Dieu peut changer ta vie. Dans une seconde, Dieu peut transformer tout en toi. Et imagine maintenant, des mois. Et ce qui est bien, maman, avec Dieu, Dieu ne fait rien dans ta vie sans avoir envoyé un messager. Et je pense qu'au début de ce mois de novembre, je suis un messager pour une personne. Dieu dispose le temps. Parce qu'il voyait que tu commençais déjà à perdre la foi. Et Dieu a déjà préparé les circonstances. Je voulais dire à quelqu'un que nous sommes dans l'année de l'enfantement. C'est l'année de la production. C'est l'année de la multiplication. Quelque chose sera agendré par toi. Pas par ton voisin. À tel ancien que Sarah commençait à perdre espoir. Il dit, Seigneur, oui, je crois, mais ça viendra par ma servante. Dieu dit, non. Abraham dit, ça viendra par mon serviteur Eliazard. Dieu dit, non. Il y a quelque chose qui sortira de toi. Dieu te fera propriétaire d'une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le maître des temps et de circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Je veux qu'on prenne quelques textes pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Nous commencerons par Exode. Mon sous-thème sera J'enfonterai devant les dragons. Malgré la présence du dragon, j'enfonterai. Mais je commence par Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre premier du verset 15 au verset 21. Nous sommes dans une époque où Joseph est mort et le roi qui est en place ne connaît pas Joseph. Il n'a rien vu de Joseph. Il n'a pas connu les espoirs de Joseph, mais il y a les résultats de Joseph dans la ville. La Bible dit qu'il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Mais dans l'entretien, les enfants d'Israël continuent à se multiplier. Il va encore renforcer les travaux, les douleurs, les souffrances auprès des enfants d'Israël jusqu'au point de s'élever et de prendre une résolution en disant dans 15, le roi d'Egypte, donc les pharaons, parla aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Il leur dit quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne furent point ce que leur avait dit le roi d'Egypte et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Egypte appela les sages femmes et leur dit pourquoi avez-vous fait ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ? Les sages femmes répondirent à Pharaon c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fut du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. 21 parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu Dieu fut prospérer leur maison. Les moments sont difficiles dans le sens que le peuple hébreux qui était qui vivait un peu un temps de liberté de gloire avec Joseph Joseph n'est plus là cette génération est partie ce qui arrive commence à souffrir sous un nouveau Pharaon et le nouveau Pharaon va renforcer encore la souffrance voyant la multiplication des hébreux dans la file alors qu'est-ce qu'il va dire il dira cette fois-ci il donne l'ordre aux sages-femmes en disant dès qu'il y aura naissance d'un garçon il faut les tuer mais laisser les filles mais les sages-femmes comme elles craignaient Dieu comme elles craignaient Dieu qu'est-ce qu'elles ont fait elles ont épargné les garçons et le roi a su cela le roi les appelle pour les reprocher mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ces femmes vont dire au roi non ce n'est pas nous justement parce que les femmes hébreux sont vigoureuses et ne sont pas comme les les égyptiens est-ce que c'était un mensonge est-ce que c'était une parole de sagesse mais juste pour épargner les enfants hébreux donc résister à la loi au décret du roi ils ont dû épargner les enfants le roi peut parler mais quelque part il y a une conscience et ces femmes ont su que ce n'était pas bien de tuer des enfants malgré qu'ils sont hébreux malgré que le roi a parlé mais nous devons épargner leur vie je crois que là où il y aura un décret de mort sur toi Dieu va susciter une personne avec un coeur pour t'épargner épargner les tiens tes enfants ne vont pas succomber par rapport à la loi ou au décret d'un roi païen il y a un Dieu au ciel qui peut toucher tes ennemis pour te faire du bien ces femmes ont su épargner les enfants hébreux en disant non loin de la roi mais les femmes hébreux ne sont pas comme nos femmes mais ce qu'elles ont déclaré là c'était une vérité et ce qu'elles ont déclaré là c'était une prophétie concernant Israël elles sont des femmes spéciales elles sont des femmes qui sont vigoureuses qui peuvent enfanter qui peuvent supporter les douleurs avant même que la sage femme arrive elle a déjà accouché il y a quelqu'un qui va dire quelque chose sur toi ça peut paraître dans le présent comme faux mais c'est une prophétie est-ce que j'ai parlé à quelqu'un quelqu'un peut peut-être te dénigrer ou mal parler de toi faire des commentaires sur ta vie mais ne sachant pas que ces commentaires là Dieu peut les prendre et les rendre vrais j'aime ce que dit Joseph Joseph dit c'est à ses frères vous vous m'avez souhaité le mal mais Dieu l'a changé en bien il y a des moments où Dieu prend le mal et le change en bien pour ses enfants ces femmes ont parlé juste pour parler juste pour épargner les enfants hébreux et aussi leur vie oh roi ce n'est pas nous c'est à cause de la vigueur de ces femmes ce qui n'était réellement pas vrai parce que ce sont ces femmes qui épargnaient seulement les enfants hébreux mais en les disant elle ne savait pas qu'elle prophétisait sur Israël elle disait quelque chose de vrai concernant Israël mais qui n'était pas dans le présent mais qui allait se réaliser dans le futur j'ai pris Dieu pour tout ce qui a été dit sur toi même ce qui était faux que Dieu les change en vrai parce que quelqu'un voulait te faire du mal parce que quelqu'un voulait te dénigrer parce que quelqu'un voulait te livrer Dieu va les changer quand on t'est critiqué que tu n'avais rien que Dieu prenne les riens et les rende beaucoup en quelque chose Dieu est capable de ça écoutez je vais t'amener quelque part tu comprendras que les femmes ont parlé juste pour parler pour mettre à l'abri leur vie et aussi épargner les enfants hébreux mais cela concernait une prophétie et qui concernait aussi Israël nous sommes dans Esaïe 66 verset 6 à 8 Esaïe 66 6 à 8 la Bible dit une voix éclatante sort de la ville une voix sort du temple c'est la voix de l'éternel qui paye à ses ennemis leur salaire 7 avant d'éprouver les douleurs elle a enfanté que avant que la souffrance lui vince elle a donné naissance à un fils Esaïe 66 8 qui a jamais entendu pareille chose qui a jamais vu rien de semblable un pays peut-il naître en un jour une nation est-elle enfantée d'un seul coup à peine en travail s'il y a enfanté ses fils Alléluia Esaïe c'est un prophète messianique Esaïe est considéré comme l'un des grands prophètes de la Bible pas grand parce qu'il a fait beaucoup d'espoir que les autres mais grand tout simplement par rapport à ses livres il a écrit un livre qui a été plus tard divisé en 66 chapitres or 66 chapitres d'Esaïe c'est comme les 66 livres de la Bible parce que bizarrement c'est comme si chaque livre d'Esaïe rapportait l'histoire de chaque livre de la Bible Esaïe parle de l'avant Christ Esaïe parle du temps messianique et Esaïe parle du temps de la fin il a tout vu et il a mis sur les livres un prophète qui parle comme s'il parlait de lui mais en réalité il parlait de Christ c'est comme cela qu'il est appelé prophète messianique mais quand Esaïe écrit et parle ses contemporains quoi qu'il parle du présent il parle sur lui or ça n'était pas sur lui il parle de celui qui devait venir mais Esaïe a parlé a prophétisé aussi de la naissance de la nation d'Israël alors qu'en ce moment là Israël était encore sur sa terre rien n'est bougé tout était ok Christ n'est même pas venu mais il parle de la naissance d'un pays mais cette naissance se fera d'un coup et je me suis documenté j'ai vu que pour avoir un pays d'abord il vous faut 12 étapes procéder à ces 12 étapes et après on peut proclamer un pays mais ce n'était pas le cas pour Israël Israël est spécial Israël a connu des problèmes à l'année 70 ses enfants ont été dispersés partout dans le monde il y a eu destruction du temple les juifs étaient partout sur la surface de la terre et les temps ont passé et petit à petit ceux qui étaient dans la diaspora ont commencé à se réunir et ont formé le mouvement des sionistes pour chercher à rentrer à Sion mais c'était impossible parce que Sion était occupé par la pire au tournant alors qu'est-ce qui va se passer ça va passer que quelque part ils continuaient à faire des réunions mais ça ne marchait pas parce qu'il y avait un groupe qui avait tendance trop à la religion alors on voulait épargner le groupe qui avait tendance à la religion des juifs qu'on appelait des juifs pratiquants des orthodoxes on devait les mettre à part pour garder seulement les personnes qui ont visé sur la politique et le problème c'est parce de plus en plus les juifs se dispersaient dans le monde et la terre restait libre et c'était d'autres personnes qui occupaient la terre donc ils n'avaient plus une nation les années passées et après des réunions et des réunions des résolutions avec des arabes qui étaient sur place ils vont même signer un traité qu'on a appelé le livre blanc et on parlait qu'Israël devait récupérer donc les arabes devaient récupérer 75% des terres et les restes ont donné aux juifs mais malgré cela les arabes ont refusé mais vous ne savez pas que derrière toutes ces choses là il y a la prophétie et vers les années 40 quand tout ça Hitler s'élève et vous savez ce que Hitler a fait à cause de ces massacres à cause de ces chocs alors maintenant le groupe s'est renforcé pour décider que c'est le temps de rentrer or Israël n'avait pas une armée ils avaient seulement juste une brigade qui soutenait l'armée britannique mais c'est cette brigade là qui est devenue la première armée d'Israël pourquoi ? parce que tout simplement les dieux de la Bible plus tu fais t'approcher de ta promesse plus tu seras persécuté quand tu sens que tu es sous l'oppression et l'oppression devient de plus en plus forte sache-le très bien que si tu as une promesse que tu es à la préparation de la sortie d'une chose parce que je parle de l'affrontement et quand on parle de l'affrontement on parle de l'accouchement bien aimé dans le Seigneur j'ai quatre enfants mais Dieu m'a fait grâce de voir la naissance de mon deuxième fils et le jour où je vis comment un fils ou un enfant un bébé sort du vent de sa mère c'est ce jour-là que j'ai eu un autre regard de ma femme c'est une vie que tu donnes c'est une personne qui devait partir tu sens qu'elle a donné toute sa force j'ai dit aux hommes respectez vos femmes même si ton amène n'est pas amène mais je te dis que la femme a une force que tu manques parce que quand j'ai vu comment son visage était transformé comment il tirait toutes ses forces pour faire sortir ses petits j'ai compris que moi-même je pouvais lâcher alors quand le bébé s'approche il y a des douleurs de contraction plus il y a des souffrances plus les souffrances viennent encore plus vite plus le bébé à la porte j'ai dit à quelqu'un plus tu ressens ce souffle oh my god je suis venu à garantir à une personne que tu es prêt à affanter mais à cause de ça tu sens ces douleurs-là ça viendra ça viendra de partout ça sera comme une oppression mais ça va t'aider à pousser je vois quelqu'un dans quelques temps il va pousser Israël est oppressé Israël il y a eu 6 millions de morts avec l'holocauste et c'est à partir de cela que le monde fut choqué quelque chose se fera contre toi ça ne va pas choquer la terre ça va choquer le ciel est-ce que quelqu'un m'attend ce matin Dieu va se lever de sa table Dieu va regarder la situation et dira trop c'est trop vous savez quand même Dieu permet au diable de te toucher Dieu met des limites il dit au diable tu toucheras Job tu toucheras c'est bien mais quant à son âme quand on parle de l'âme on parle de son sang ne touche pas je dis on peut tout toucher de ta vie on ne touchera pas ton sang quand je parle de ton sang je parle de ton travail quand je parle de ton sang je parle de tes enfants quand je parle de ton sang je parle de ton ministère quand je parle de ton sang je parle de choses que tu produis avec ta sueur ton offrande c'est ton sang c'est comme cela Dieu agréer ton offrande parce qu'il sent que c'est ton sang tu as dû travailler or le travail tu as dû transpirer or par la transpiration c'est le sang qui a fonctionné écoutez bien aimé dans le seigneur quand Israël va vivre ça certainement c'était le 29 novembre 1947 il y aura une réunion à l'ONU à cause de ça et par cette résolution là de l'ONU ils seront décidés cette fois-ci on va partager la terre à deux il y aura une partie les arabes une partie Israël en novembre 1947 normalement on doit attendre beaucoup de temps pour essayer maintenant de mettre les choses en place pour qu'il y ait la nation d'Israël mais juste le 14 mai 48 il y a eu indépendance d'Israël par là je veux dire il y a eu une naissance d'une nation sur une terre qui n'existait pas non non est-ce que je peux parler à quelqu'un or Israël est l'exemple de Dieu sur la terre agissant avec un peuple qui serait aussi l'image de ce qui viendra avec l'église donc quand je parle de cette naissance je vais dire à quelqu'un que les femmes qui ont prophétisé en disant que les femmes hébreuses sont vigoureuses donnent naissance avant l'arrivée des sages ils parlent de cette situation avant que les sages arrivent avant que les sages arrangent avant que les nations décident les femmes ont déjà poussé et l'enfant était déjà sorti Israël a été établi sur une terre qui n'était pas occupée une terre qui était occupée plutôt une terre dont on pensait jamais que les choses pouvaient se précipiter comme cela et du coup dans une année de novembre au mois de mai il y a naissance d'une nation pour avoir une nation on va avoir le temps de faire une constitution de battre la monnaie de chercher à avoir des types d'économies tout ça de chercher le peuple qui va le temps là était déjà fait pendant leur souffrance pendant qu'ils étaient dans la diaspora ils se sont déjà préparés et quand ils descendent avec une armée qui n'était pas d'abord une armée mais une brigade pour aider une autre armée c'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un avant que Dieu t'établisse tu commenceras par aider quelqu'un quand ils sont sur place c'est une naissance brisque le monde n'était pas préparé le monde ne s'attendait pas qu'il y aura une nation qui allait s'ajouter j'ai dit à quelqu'un on ajoutera quelque chose qu'on le veille ou non dans ta vie dans tes programmes dans ce que les gens ne pensaient jamais Dieu va l'ajouter que Dieu te bénisse mon frère c'est pour cela j'aime la femme la maman de Joseph la maman de Joseph est stérile mais quand elle fait un premier bébé il lui donne le nom de Joseph tu es stérile tu viens de faire un premier bébé mais tu fais tu donnes le nom de l'enfant Joseph Joseph veut dire il ajoutera d'abord pour avoir un c'était difficile mais tu lui dis déjà qu'il va je crois ce que Dieu fait avec vous Dieu va ajouter dans cette assemblée Dieu ajoutera dans ta vie ce que tu as vu là c'était avec peine mais ce ne sera pas la fin comme Dieu a donné c'était le début Dieu va ajouter je vois Dieu ajouter quelque chose sur ton salaire Dieu va ajouter sur ta santé Dieu va ajouter sur tes projets Dieu va ajouter sur ton ministère ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu ce n'est que le début ce que tu vis là ce n'est que Joseph mais Benjamin viendra il ajoutera je dis Dieu va ajouter je déclare Dieu va ajouter ce n'est rien ce que tu as touché ce n'est que le début une autre personne on dira qu'elle est prudente pourquoi tu as juste le bébé et c'était difficile d'avoir un bébé dès que tu as ce bébé là tu dis hé je m'accroche à ce bébé ah je dis quand même merci à Dieu c'est fini quand même mais lui il croit que c'est Dieu là quand il commence une chose il fera la deuxième si Dieu t'a aidé dans de petites choses Dieu va ajouter c'est comme cela j'aime la mentalité de David devant Goliath il dit s'il m'a aidé dans la forêt il peut m'aider dans la ville ah non tu ne m'as pas compris je dis si Dieu t'a aidé dans la forêt il peut aussi t'aider en pleine ville donc ce que Dieu a commencé dans ta vie c'est pour te dire que c'est un avant goût c'est juste l'entrée mais ce que j'aime toi avec Dieu papa c'est quoi Dieu avant de te donner quelque chose il te fait goûter d'abord remarque Israël Israël avant d'entrer dans la terre promise il y a d'abord des espions ils vont ils ont touché ils ont goûté ils sont rentrés pour dire c'est un pays ukulélé et les mien mais vous goûtez mais vous sortez vous amenez seulement l'information mais si vous avez déjà goûté c'est que Dieu veut vous dire que vous rentrerez je suis venu dire à quelqu'un et je le ressens dans mon esprit tu regrettes le temps passé c'était bien tu as touché aux choses mais maintenant tu ne les vois plus c'est comme si les portes sont fermées comme tu avais déjà goûté je dis comme tu avais déjà goûté et tant que tu vis il y a de l'espérance je dis tu rentreras dans ta gloire tu rentreras dans le mariage tu rentreras dans l'élévation tu rentreras dans la promotion tu rentreras dans ta position d'élévation je le déclare au nom de Jésus ça c'est la manière de faire du Dieu brisquement il y a eu une nation pendant que cette nation est établie les autres nations se réveillent ne s'étendent pas il y a eu ajout donc dans l'ONU au-delà des nations qui existaient jusqu'à cette époque-là à l'époque je crois c'était seulement 53 nations on a ajouté encore une nation on ajoutera avec toi on doit t'ajouter vous savez quoi quand Dieu élève Joseph en Égypte il n'y a jamais un poste de vice-roi mais quand il y a élévation on crée aussi un poste pour toi on va créer pour toi on doit chercher ne dis pas que c'est compliqué il n'y a pas de travail en France c'est chômage pour toi on créera ah mais je parle à quelqu'un qui n'est pas là je dis pour toi on créera on créera quelque chose tu vas te retrouver qu'on aura besoin de toi alors qu'on disait ici qu'on n'a plus besoin de personnel mais pour toi on en aura besoin où tu crois où tu ne crois pas il y a un Dieu au ciel pour toi écoute-moi bienvenue dans le Seigneur tu n'es plus pour aller au ciel tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur tu as déjà la clé pour entrer au ciel maintenant Dieu t'a laissé sur la terre pour que tu sois son représentant pour que quand les gens te voient ils voient le ciel ils te voient ils voient le royaume quelqu'un qui n'a pas eu le temps de voir Paul quand il te voit il peut se consoler c'est ça la responsabilité c'est ça la responsabilité sinon nous n'avons pas Dieu sait que c'est compliqué il y a le diable sur la terre il y a des démons mais il t'a laissé si Dieu te sentait vraiment qu'il allait te perdre il allait te sauver le même jour il t'amène au ciel mais Dieu te laisse sur la terre c'est que j'aime trop Dieu dans le livre d'Apocalypse parmi les 7 lettres il dit je sais là où tu habites il y a aussi le tronc du diable mais il dit à celui qui vaincra donc Dieu croit que même s'il y a le tronc du diable tu peux vaincre jusque là dans mon regard je cherche à qui je parle Dieu m'a envoyé pour qui Dieu dit que tu peux vaincre là où il y a le diable c'est que j'aime encore de Dieu il dit résister au diable donc nous nous avons la possibilité de résister tu vois comment Dieu minimise même le diable toi tu peux résister au diable ne crains rien crois que tout peut arriver en un jour par une souffrance tu vas pousser et quelque chose va sortir tes ennemis peuvent t'aider à réaliser quelque chose à cause de leur critique à cause de leur persécution ça te pousse à prendre des décisions ça te pousse à travailler dur ça te pousse à l'éprouver et finalement tu produis quelque chose de mieux pourquoi ? parce qu'ils étaient là s'ils n'étaient pas là tu n'allais pas pousser j'aime Jésus Jésus ne voit pas son ennemi comme toi toi quand tu as un ennemi tu dis Seigneur tue-les quel immeuble tombe sur lui non Jésus ne voit pas ça comme ça Jésus dit bénissez vos ennemis ils doivent être là ils doivent vivre parce qu'il dit je dresse une table devant tes ennemis maintenant si tous tes ennemis mèrent comment ils vont dresser la table moi je crois en toi Amen écoutez bien aimé quand Judas arrive pour les trahir Jésus dit ce que tu veux faire mon ami fais-le bien il n'a pas dit mon ennemi parfois un ennemi c'est un vrai ami et un vrai ami c'est un faux un ami qui te dit c'est moi ça va tout va bien va de l'avant tout cela mais un ennemi peut te dire quelque chose qui peut te choquer et ça te révolutionne il ne sait pas qu'il t'a aidé il ne saura pas que tu es arrivé là parce qu'il t'a lancé des filles j'ai dit que toi tu iras très loin j'ai dit toi là ce sont les ennemis qui vont te pousser ce que j'aime trop les ennemis quand ils nous font du mal ils nous poussent à aller de l'avant parce qu'ils amènent leurs flèches leurs couteaux derrière nous au dos plus plus ils appuient plus j'avance plus tu sais faire ça mon pasteur alléluia c'est quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas bouger tu étais là tu t'es contenté c'était une zone de confort pour toi mais à cause de cela ça te pousse à bouger plus tu bouges plus tu découvres d'autres territoires plus tu bouges plus tu règnes quelqu'un peut dire amen bien j'ai dit toi aussi tes ennemis viendront en retard ils trouveront déjà la chose est là même si les ennemis de la famille sont là pour contrôler toute personne mais toi tu enfanteras et ils ne sauront pas quand est-ce que tu as à enfanter tu enfanteras avant le temps ils croyaient que tu allais enfanter à telle date pour te faire du mal mais du coup ils sont surpris que toi ils viennent ils trouvent le bébé est là j'ai dit ça sera le cas avec toi dans le nom de Jésus troisième type de naissance que nous avons trouvé dans la Bible c'est l'Apocalypse Apocalypse chapitre 12 Apocalypse chapitre 12 la Bible dit vous êtes un grand signe pari dans le ciel une femme enveloppée du soleil la ligne sous ses pieds et une couronne et une couronne de douze étoiles sur sa tête deux elle était enceinte elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement et trois un autre signe pari encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix corps sur ses têtes sept diadèmes sa queue a traîné les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge des fers et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône six et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu parce qu'en fait qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours 12-13 quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait enfanté la femme et les déserts du grand aigle furent donnés à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie en tant de temps à un temps du temps et à la moitié d'un temps loin de la face du serpent et de sa bouche le serpent lassa de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve et la terre secourit la femme et la terre secourit la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche 17 et le dragon fut irrité contre la femme et s'en allant faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus l'apocalypse aussi c'est un livre prophétique un livre d'histoire un livre aussi difficile à interpréter sans le discernement parce qu'en fait dans l'apocalypse la première chose l'apocalypse est déposée en désordre donc les choses ne sont pas dites dans un ordre chronologique donc Jean a vu les choses comme ça en désordre et comme ça il nous a écrit donc il y a des choses peut-être qui concernent le passé mais il les dit au présent et les choses du passé peut-être il les dit au futur et c'est à toi maintenant par l'aide du Saint-Esprit de comprendre comment classifier les choses parce que dans une histoire dans un chapitre il peut commencer à raconter déjà les choses du temps de la fin alors qu'il avait commencé par l'état messianique c'est ça la difficulté du livre d'apocalypse tu vois même quand on présente Jésus on dit à Jésus voici celui qui est qui était et qui vient au normalement on doit dire celui qui était qui est Amen ici c'est la période de la grande tribulation selon les événements dans l'ordre chronologique et quand on parle de cette femme il y a plusieurs interprétations beaucoup ont parlé de l'antichrist tout ça mais en réalité c'était pas ça et c'était une mauvaise interprétation parce qu'on a parlé des étoiles comme étant les nations qui allaient constituer l'Europe unie mais aujourd'hui nous ne sommes plus douces ok donc beaucoup de choses ne tiennent plus debout c'est pour dire qu'on parlait seulement d'Israël ok cette femme là c'était seulement Israël et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de choses qui sont dites ici qui sont prophétiques on n'a pas vraiment le temps d'en parler on parle de la femme on parle du soleil on parle de la lune et tu verras qu'au temps de Jacob Jacob a eu des visions et a entré aussi au soleil à la lune et aux étoiles et c'est son père qui a interprété ces choses et son père en interprétant les choses a dit autre chose quand le fils vient il dit j'ai vu les étoiles il dit donc tes frères cela veut dire que les enfants d'Israël sont des étoiles et quand il vient maintenant le deuxième rêve il dit j'ai vu aussi le soleil et la lune il dit donc tu veux dire que moi et ta mère donc c'est le papa qui s'est interprété ça donc toi tu vois que le soleil toi tu vois que la lune mais le papa dit que le soleil c'est moi la lune c'est ta mère Abraham lui-même pour avoir des enfants il a difficulté il a des problèmes Dieu lui donne une vision il dit sors de ta hutte pendant la nuit regarde au ciel pendant la nuit qu'est-ce que tu vois tu vois les étoiles il dit contre ces étoiles je ne pourrai pas c'est le nombre d'enfants que je vais te donner après il les fait sortir pendant les jours il dit les sables qui sont au bord de la mer sont des enfants que je te donne donc Abraham a des postérités il a la postérité des enfants étoiles et la postérité des enfants il y a ceux-là qui iront au ciel et d'autres vont rester bon nous ne sommes pas dans le moment prophétique Alléluia alors il y a une femme que j'envoie et nous présente et cette femme là c'est Israël va affronter un fils mâle le fils mâle on comprend qu'on parle ici de Jésus pourquoi ? parce qu'il y a une indication on dit que le fils mâle va comment va ses fils va un enfant qui doit pètre toutes les nations avec une verge des fers si tu lis ça tu verras que c'est la même prophétie dans Matthieu dont on parlait de l'avenir de Jésus donc cet enfant là c'est Jésus donc on parle d'Israël au moment difficile tout cela d'Israël a enfanté le Christ le Christ est sorti d'Israël s'il y a une nation dont le Christ est sorti c'était en Israël mais quand cet enfant va sortir la Bible va dire qu'il y avait un dragon la femme était enceinte la femme criait parce qu'elle était en travail de douleur de l'enfantement nous avons dit avant que quelque chose puisse sortir de toi il y a d'abord des cris il y a la souffrance mais après ça sera la naissance c'est pareil avec Israël les temps de souffrance et de difficulté un enfant est sorti mais quand cet enfant sort bizarrement de l'autre côté il y a aussi un dragon qui va sortir aussi mais cet dragon c'est un dragon qui a causé du tort au ciel qui a connu c'est lui qui a commencé la rébellion au ciel et cet dragon si tu lis toujours la Bible dans le livre d'Apocalypse 12 il s'agit de celui qu'on appelait le serpent il a commencé comme serpent dans le livre de Genèse à l'Apocalypse il devient dragon plus ton cœur est mauvais et tu ne veux pas le traiter ça deviendra encore plus mauvais tu vois et celui qui était serpent devient dragon et maintenant cette fois-ci qu'est-ce que fait le dragon la maman est enceinte la maman est arrivée au moment de faire sortir le bébé c'est pendant ce temps-là que le dragon va se positionner le dragon vient le dragon attend quoi la sortie du bébé maintenant que le bébé sorte et moi je vais faire quoi sauter sur le bébé mais pendant qu'il s'apprêtait à dévorer le bébé qui allait sortir parce que le bébé serait le salut de toutes les nations mais il veut casser cela quelqu'un ici peut être le salut de sa famille et vous verrez parmi ces enfants-là ils ont connu des combats depuis leur enfance leur enfance ils ont connu des problèmes et des difficultés mais c'est seulement Dieu qui t'a protégé à cause de ce que tu devais devenir tu ne connaissais pas encore le Seigneur mais le Seigneur avait un plan merveilleux sur ta vie il avait combattu pour toi sans que tu aies connu le combat spirituel alors qu'est-ce qui va se passer la Bible dit elle enfante elle est dans le désert elle enfante et pendant qu'elle enfante elle fut enlevée par Dieu mon souci c'est quoi nous avons vu les femmes un égyptien dire que les femmes hébreux sont différentes elles accouchent avant les douleurs donc avant la souffrance le bébé est déjà sorti il y a des naissances qui viendront comme ça dans ta vie mais il y a aussi d'autres naissances dont l'ennemi cherchera à dévorer ce qui va sortir de toi c'est comme cela il y a des gens une entreprise sorte de toi s'est dévorée juste une idée s'est dévorée d'autres ont été volés mais volés quoi ? quelqu'un d'autre travaille avec tes idées quelqu'un d'autre a écouté ta vision il a appris ça et puis il a commencé à le mettre en pratique avant même toi-même donc il y a tout ce qui sort de toi c'est un bébé quand Dieu dit soyez fécond ce n'est pas seulement sur le plan physique de faire des bébés même sur le plan pensée intellectuelle Dieu peut te nourrir par des idées Alléluia alors qu'est-ce qui va se passer la femme est dans le désert et la femme est dans le douleur d'accouchement elle est au travail et pendant ce temps-là il y a un dragon qui attend le bébé ce que je voulais dire à une personne tu peux connaître des combats mais si c'est Dieu qui a mis la sémence Dieu ne contrôle pas la sémence seulement comme le papa de Moïse le papa de Moïse on ne le connait pas il a mis la sémence il est parti quand les problèmes sont arrivés dans la famille on n'en parle plus ça ne sera pas le cas pour toi si Dieu dépose la sémence ou à d'autres termes je dirais la Bible dit quand il commence il termine et il termine avec perfection donc si cette chose-là a commencé avec Dieu croyez-moi Dieu va poursuivre et connaître le processus jusqu'à la fin si cette oeuvre si ce ministère est sorti de Dieu sachez-le très bien que Dieu va combattre pour ce ministère jusqu'à la fin c'est de cela que je parlais il attend le bébé il attend il attend que le bébé puisse sortir bien aimé quand tu vois les dragons devant toi ici je vois l'ennemi je vois le diable qui te surveille et surveille ce qui doit sortir de toi certainement tu n'auras plus la force de pousser parce que tu sais que d'un moment à l'autre je vais perdre ce bébé parce que le dragon est devant moi il va dévorer mon bébé parfois tu perds même d'espoir mais malgré cela la Bible dit la femme a enfanté j'ai dit à une personne malgré le combat que tu auras dans la vie même si tes parents ont connu le même combat mais à ton tour le dragon sera surpris parce que toi tu auras la force de pousser ce qui est à toi va sortir la vision que Dieu t'a donnée doit sortir tu ne partiras pas tu ne mourras pas la tête baissée toi tu mourras la tête haute parce que tu as réalisé la vision j'ai dit à une personne ici toi tu seras béni toi et ta postérité malgré le désert un lieu difficile malgré la présence du serpent la femme a fait quoi a poussé j'ai dit à une personne pousse n'abandonne pas tu peux pleurer mais en train de pousser les choses peuvent devenir difficiles mais ton miracle est prêt et croyez moi tu ne perdras pas ce qui vient de Dieu tu ne perdras pas ton miracle si ton travail vient de Dieu tu ne le perdras jamais si ton mariage vient de Dieu tu ne le perdras jamais tu peux connaître des combats et des difficultés mais tu ne connaîtra pas la perte j'annule la perte dans ta vie dans tous les domaines de ta vie tu n'auras pas de perte ce qui va sortir de toi sortira je le déclare au nom de Jésus la femme pousser devant les dragons malgré la présence du dragon la femme a fait quoi à pousser n'aie pas peur de l'ennemi n'aie pas peur des démons n'aie même pas peur de tout ce qu'on peut dire tout autour de toi vous savez devant le tombeau de Jésus on a mis des sentinelles on a mis des militaires avec les armes mais malgré cela maman Jésus est sortie on a mis une grosse pierre mais malgré cela Jésus est sortie et ce qui est compliqué c'est quoi quand l'ange arrive pour vérifier là où était Jésus et les femmes sont arrivées on trouvait que les militaires étaient par terre KO alors qu'on les a laissés avec leurs armes surveillant l'entrée du tombeau j'ai dit même si on met des sorciers dors tranquillement ce qui est déjà déposé en toi sortira je dis ce que Dieu a déposé dans ta vie sortira ce que Dieu a dit sur toi par la bouche d'un prophète ce que tu as écouté ici ce que tu as lu dans la Bible et tu as compris que c'était ta parole accroche-toi les cieux et la terre passeront mais la parole de Dieu ne passera jamais au moins que ce soit ton oncle qui t'a promis ta tante mais si la promesse vient de Dieu quand lui promet il réalise la femme a poussé malgré la présence du dragon et la Bible dit le bébé est sorti dis avec moi le bébé est sorti ton bébé sortira aussi ton miracle sortira aussi ton élévation sortira aussi ta guérison sortira aussi malgré la présence de l'ennemi le bébé est sorti maintenant quand le bébé sort tu vois quand la maman pousse elle est fatiguée le bébé est sorti elle ne pourra plus contrôler ce qui va se passer après mais ce que j'aime trop c'est ce qui se passe avant la naissance et après la naissance avant la naissance c'est la maman qui pleure aïe aïe c'est difficile mais quand la maman fait sortir c'est la maman qui sourit donc du coup de la souffrance de pleurs ça se transforme directement en sourire je suis venu annoncer à une personne tes pleurs seront transformés dans une seconde aïe 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 mais est-ce que je suis assez peur je suis vraiment là j'ai dit à une personne ça sera transformé en une seconde tu es en train de pleurer mais ton ennemi sera surpris d'entendre que dans la même pièce après quelques secondes seulement ça sera de sourire aïe 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 tu me donnes un amène bien la maman commence par souffrir pleurer mais dès que le bébé sort la maman sourit je vois quelqu'un qui va sourire toi tu ne finiras pas la naissance en larmes tu finiras la naissance avec sourire je te vois sourire en cuisinant je te vois rouler en souriant aïe 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 il y a quelqu'un qui est en train de repasser mais en train de chanter que Dieu te donne ce sourire au nom de Jésus mais quand le bébé sort la préoccupation c'est d'attendre quoi ? ses pleurs parce que si le bébé ne pleure pas c'est un mauvais signe parfois on va lui donner des souffrées pour que le bébé pousse un cri mais quand le bébé pousse un cri la maman sourit donc on ne peut jamais commencer la vie sans pleurer si tu commences sans pleurer c'est un problème ah mon Dieu je dis si tu commences sans pleurer c'est un problème accepte les moments difficiles accepte que tu commences par la souffrance la Bible dit il y a un soir il y a un matin ce fut le premier jour le jour ne commence pas le matin le jour commence le soir quand tout est noir quand tout est compliqué tu ne fais que commencer tu ne fais que commencer mon frère n'abandonne pas ne pleure pas tu ne fais que commencer c'est dur mais tu ne fais que commencer le jour va se lever écoute ce que dit la Bible il y a un temps pour plaire et il y a un temps pour sourire on ne commence pas dans la Bible en disant il y a un temps pour sourire non on commence par plaire et il y a un homme dans la Bible qui n'a pas capté cela son nom est Job on voit Job commencer la vie déjà dans l'opulence Dieu a dit il y a une erreur si on doit corriger est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure dans cette salle ce n'est qu'une bonne saison pour toi les temps de plaire seront changés en temps de choix quelles que soient les difficultés quand l'enfant sort on est dans la joie mais l'enfant doit commencer par plaire c'est pour annoncer la vie là où il y a des pleurs c'est la vie Anne a plairé mais c'était la naissance de Samuel et je vais t'amener plus loin Israël a dû plairer pour sortir de l'Egypte si tu ne pleures pas tu ne sortiras pas ils commençaient à se contempler des concombres mais quand ils ont commencé à plairer ils sont sortis le Saint-Esprit est venu parce que l'église était dans une chambre et était en train de plairer j'ai dit tes pleurs seront transformés en joie mais tes pleurs là vont donner naissance à une chose quelle que soit la chose son nom la durée d'attente mais je suis venu t'annoncer qu'il y aura naissance j'ai dit tu enfanteras tu enfanteras plus la grossesse est grosse plus il y a tant de douleurs plus la naissance sera glorieuse que mon Dieu te bénisse que mon Dieu t'aide que mon Dieu t'amène à terminer l'année avec joie je vois quelqu'un qui va commencer à danser mais avant le 31 décembre quelqu'un cherchera l'apôtre pour lui dire j'ai un témoignage mais ça sera avant le 31 décembre je ne te vois pas traverser l'année dans le plaire je ne te vois pas traverser l'année la tête baissée à cette résurrection tout en toi sera ressuscité tu souleveras la tête tu danseras tu vas sourire tu vas bénir Dieu bien aimé dans le Seigneur ne regarde pas comment l'année a commencé mais regarde comment l'année va terminer tout ce qu'on commence peut commencer avec des problèmes mais ça ne terminera pas avec des problèmes ça va terminer avec joie ça va terminer avec gloire ça va terminer avec abondance je le crois et je le déclare au nom d'eux si tu le crois tu t'élèves tu dis alléluia élève tes mains là où tu es célèbre Dieu si tu veux acclamer tu veux pousser des cris tu es en train d'acclamer ce qui doit arriver tu es en train de célébrer ce que tu vas enfanter béni Dieu béni Dieu pour la salle que nous allons acheter béni Dieu pour ton avenir qui est meilleur béni Dieu pour les choses que tu vas faire sortir dans nos fondres de ta sainte tu m'en mets béni Dieu tu m'en mets de gloire en gloire de gloire en gloire de gloire en gloire tu m'en mets tu m'en mets dans les profondeurs les profonds de ta sainte tu m'en mets 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 de gloire en gloire de gloire en gloire de gloire en gloire Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Il nous faut une force pour pousser. Et cette force s'appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne encore la force ce matin. La force d'avancer, la force de célébrer Dieu. La force de prier, la force de gêner, la force de continuer à s'aimer. La force de continuer à adorer Dieu. La force de continuer à célébrer Dieu. A gibler devant sa présence. N'abandonne pas, ne te fatigue pas. Ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que c'est la fin. Dieu a encore des choses à te donner. Avant la fin de toutes choses, Dieu va se glorifier dans ta vie. Élève seulement tes mains. Cher Saint-Esprit, prends-nous en charge. Prends ton église en charge. Remplis-nous de toi Seigneur. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton esprit. Arrête la musique, arrête tout. Un silence juste de quelques minutes. Élève les mains. Dans mon esprit, je sens qu'il y a quelques personnes qui ont besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quelque part, l'ennemi commençait déjà à leur amener la faiblesse spirituelle, à leur amener l'esprit d'abandon, des désespoirs. C'est comme rien ne va plus marcher. C'est comme si on a perdu une chose une fois pour toutes. Mais le Dieu de la Bible est là pour te dire que malgré la présence du dragon, tu peux encore pousser. Dieu visite ces personnes ce matin. Je suis venu pour ces quelques personnes que Dieu te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit remplisse la vie d'une personne. Et que les dons, les grâces se manifestent encore davantage. Dieu ramène encore le feu dans ta vie. Il y a une personne que Dieu est en train de toucher d'une manière dont les dons spirituels qui étaient cachés en toi. Et l'ennemi disait, c'est fini. À cause de cette faute-là, à cause de ce que tu as fait là, il te condamne et dit, tu ne vas plus agir avec Dieu dans la puissance, dans le feu. Dieu te redonne cela au nom de Jésus ce matin. Reçois! Regarde-moi ce que Dieu fait ce matin. La gloire est dans cette salle. Il y a des choses qui étaient retenues en toi. Des grossesses qui prenaient des temps. Mais aujourd'hui, par la force de Dieu, tu vas affronter. Cette chose-là va sortir. Cette bénédiction sortira. Cette grâce va sortir. Cette onction va sortir. Ce ministère va sortir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Un feu nouveau pour une nouvelle saison. Dieu établit quelqu'un sur une terre, sur un territoire. C'est comme si tu étais perdu. Tu ne te voyais plus, que tu n'avais plus un territoire, tu n'avais plus où régner, tu n'avais plus où agir, où manifester ce que tu as déposé en toi. Dieu va faire naître la chose comme Israël. Mais brisquement, tu seras remarqué quelque part. Je l'ai établi dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu touche ces personnes au nom de Jésus. Dieu te touche en public pour te donner un témoignage public. Mon Dieu, mon Dieu, la grâce, l'onction, la puissance de Dieu est disponible ce matin pour une personne. Disponible ce matin. Une maman qui commença à plairer pour son foyer, pour ses enfants. Dieu te redonne l'espérance. Dieu te dit, ne pleure pas. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. La main de Dieu est sur toi. Tu es tellement fatigué, découragé. Tu ne pensais même pas venir à ce culte ce matin. Mais c'est Dieu qui t'a poussé. C'est Dieu qui t'a poussé. C'est Dieu qui t'a poussé. Il avait un rendez-vous avec toi ce matin. Il avait un rendez-vous avec toi ce matin. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu ne rentreras pas tel que tu es sorti de ta maison. Reçois la grâce. Et cette personne ici, c'est un peu particulier parce que tu as un enfant qui souffre. Un enfant qui est malade. Et tu es soucieuse à cause de cet enfant. Tu pleures à cause de cet enfant. Je me demanderais que tu avances par la foi. L'église va prier pour toi. Tu es là, mais tu es abattu. Dans ton cœur, tu as ces soucis parce que ton enfant est malade. Dieu est merveilleux. Merci, c'est bien. Merci, c'est bien. Merci, c'est bien. Église. Dieu écoute la prière de l'église. Élève seulement la main. Merci. Merci. Dieu écoute la prière de l'église. Élève seulement la main. Église, élève seulement la main. Nous croyons. La Bible dit que vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Nous déclarons la guérison dans le corps de ton fils. Là où il est, quelle que soit la distance, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de près et un Dieu de loin. Reçois la guérison. Que cela passe par ta vie. Et quand tu rentreras, tu imposeras les mêmes mains à ton fils. Et il recevra la grâce. Il recevra la grâce. De la même manière, nous prions pour toi, femme. Que Dieu t'accorde le don de guérison spécial pour ton fils. Tu imposeras les mains et il sera guéri. Reçois la grâce. Reçois la prière. Reçois que Dieu touche tes mains. Que la prière de l'Église t'accompagne. Dieu écoute les saints. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Juste pour quelques minutes. Juste pour quelques minutes. Nous sommes là les yeux fermés. Quelqu'un qui a un soif de Dieu. Soif de sa présence. Soif d'opérer encore dans le surnaturel. Tu n'es pas satisfait de là où tu es. Mais cette soif-là, cette vide-là ne vient pas de toi. C'est Dieu qui l'a créé lui-même. Parce qu'il va t'amener dans une autre étape. Tu ne t'es satisfait plus de ce que tu passes comme temps devant la présence de Dieu. De ce que tu vis avec Dieu. Ça devient de la monotonie. Dieu va t'amener encore dans une autre dimension. Sur ces personnes maintenant dans la salle. Lève seulement tes mains. La grâce de Dieu te touche. L'option de Dieu te localise. Dieu t'amène dans une autre dimension. Reçois la grâce. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Une action particulière sur la chorale Une adonation particulière Dans la suite des temps Le culte qui arrive Ce sera juste un moment d'adoration La gloire descendra dans la salle Les malades seront guéris Les possédés seront délivrés Il y a une naissance dans la chorale La naissance de la gloire La naissance d'une action d'adoration Reçois la grâce Encore plus Encore plus Encore plus Encore plus Encore plus Dans le nom de Jésus Donne-moi ta main Encore plus Encore plus Encore plus Encore plus Que ces mains soient les mains de Dieu Les mains qui touchent Et l'oxygène tombe dans la salle Oh mon Dieu Juste un moment De là où tu es Tu es pas mal Que Dieu te touche Que Dieu te touche Il y a d'autres choristes qui ne sont pas là La gloire est dans la salle Il y a une naissance Dans tous les domaines Une naissance dans tous les domaines Dans ta vie Une nouvelle saison commence La saison de joie La joie de la naissance Tout ce que tu attendais de Dieu Tout ce que tu attendais de Dieu Pendant toute cette année Voici la saison de l'affrontement Tu auras la chose Vous pouvez passer rapidement Je vous touche Que Dieu vous accorde cette grâce Au niveau de la chorale Que cette action T'épose soit déposée sur vous Au nom de Jésus Rapidement Que Dieu vous touche D'une manière particulière Dieu s'attend à vous Au nom de Jésus Il passera par vous Pour toucher son peuple Et son église Dans le nom de Jésus Recevez la grâce Dans le nom de Jésus Recevez la grâce Recevez la grâce Dans le nom de Jésus Recevez la grâce Recevez la grâce Recevez la grâce Recevez la grâce Que Dieu te bénisse Nous allévois nos mains Tu bénis Dieu Pour tout ce que tu attends de lui Par la foi Tu lui dis déjà merci Parce qu'il y a une naissance Dans un domaine quelconque Dans ta vie Et d'autres personnes Verront ces choses Par la suite du temps En rentrant à la maison Avant même d'arriver Tu auras une bonne nouvelle Pendant la nuit Dieu va te visiter Cette semaine Ça sera une semaine De visitation divine Quelqu'un viendra Reviendra à l'église Pour témoigner Et lève tes mains A bénir Dieu Commence à bénir Dieu Dis-lui merci De tout ton coeur Dans le nom de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Bon Dieu Merci pour ta grâce Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur